Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com alors aujourd'hui ce qu'on va faire un petit tuto alors on vous a déjà fait un tuto pour le cerveau de direction pour le changement pour mettre un cerveau à pignon métal alors déjà je rappelle parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas trop compris on peut pas monter n'importe quel cerveau parce qu'il y a des histoires de décalage donc je rappelle les seuls moi que j'ai vu qui allait c'est surtout le S13 à mon avis c'est le plus adapté le S20 c'est un peu du luxe j'avoue que je l'ai monté que sur une voiture voilà donc ça c'est un point important mais je je pense que ça a peut-être rendu service à pas mal de monde cette vidéo donc on va en faire une seconde j'ai demandé à Cyril qu'est-ce que tu vends pas mal en pièces sur le STX alors je précise ça c'est celui à Cyril nous on en a trois l'association bon j'en ai fait rouler qu'un pour l'instant parce que c'est vrai que la période comme c'est pour faire de l'écolage pour l'instant on n'a pas trop l'occasion de faire ça avec des centres aérés des écoles ou des fêtes de villages des choses comme ça donc il y en a qu'un qu'on a fait rouler par contre celui-là c'est celui de démonstration de Cyril quand vous allez à sa boutique directement c'est celui qui l'a fait rouler quasiment tous les jours donc celui-là on a changé le cerveau alors je rappelle on a changé le cerveau pas parce qu'il avait cassé c'était pour faire la démo et là pareil la voiture marche parfaitement je viens de la réessayer encore pour voir et on va faire donc vous montrer comment on change la couronne et surtout comment on règle l'entre-dents parce que c'est bizarre il m'a dit je vends quand même des couronnes des transmissions centrales je dis mais c'est bizarre quoi donc je pense que sur certains modèles et j'ai vu une photo aussi sur le forum de RCMAG il y a un membre du forum de RCMAG qui a un STX qui a montré une photo où la couronne était bectée et moi en regardant j'ai l'impression que l'entre-dents n'était pas bon et surtout que le pignon n'était pas placé de façon optimum alors j'ai regardé des photos que j'avais fait du démontage de la voiture alors pas celle-là la mienne mais aussi de celle-là qu'on avait fait quand on a fait la vidéo notamment pour le cerveau et là le pignon il me semblait aligné alors je vais vérifier donc on va faire ça c'est pour ça que j'ai pris donc une couronne bon l'avantage c'est que c'est pas cher les couronnes qui est vendée avec le flasque et ils vendent aussi un kit central transmission centrale donc avec les roulements et les pignons de transmission la couronne donc je vais voir pourquoi il m'a dit qu'il y a quelques personnes qui prennent l'ensemble soit c'est parce qu'ils ne veulent pas démonter donc ils ne veulent pas s'emmerder voilà démonter la couronne donc on va voir on va démonter on va faire comme si on changeait la couronne et on va refaire le calage ensemble allez on va démonter déjà la carrosserie donc pour accéder à la transmission centrale il va falloir donc faire comme pour le cerveau il va falloir démonter tout le capot supérieur alors tiens au passage j'ai vu tout à l'heure que Funtech ils ont sorti une petite vidéo pour expliquer que le bouton que tout le monde pensait que c'était un trim moi le premier j'avoue que j'ai qu'on a fait nos essais on est absolument pas occupé de ce bouton on a juste touché au trim de direction et il y a Manny Garage là qui avait eu le problème il a fait sa vidéo la voiture n'avançait pas et je l'avais eu au téléphone après on a discuté de choses et d'autres et il m'a dit que c'était pour qu'en fin de compte le trim c'était un dual rat donc un limiteur de débattement voilà donc c'est étonnant parce qu'il y avait déjà ce bouton qui était censé faire deux vitesses bon alors il y a je l'ai vu il y a quoi il y a 5 minutes là il y a Funtech je viens de la partager la vidéo qui a sorti une vidéo juste pour expliquer pour ce bouton et qui a dit que les prochaines notices allaient être rectifiées bon c'est très bien parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont peut-être fait avoir et excusez-moi par contre autant c'est un peu embêtant que c'était pas sur la notice d'un autre côté je trouve ça pas plus mal parce que franchement ce bouton là moi je trouve que ça limitait pas assez et donc maintenant qu'on sait ça moi perso comme mes voitures sont faites pour faire de l'écolage donc ça veut dire pour aller avec des jeunes dans des écoles pour faire débuter vraiment des vrais débutants pour éviter que les voitures elles soient massacrées parce que moi je trouve quand même que la voiture elle pousse pas mal ça nous permettra de leur limiter la puissance donc moi pour l'utilisation que je veux faire ça veut dire faire essayer des petits gamins ou des gens qui débutent vraiment c'est plutôt ça a été néant de la part de Funtech de pas le signaler sur la notice mais par contre le fait de savoir que ça existe c'est plutôt pas mal allez maintenant on va démonter le carter supérieur donc il faudra démonter toutes les vis qu'il y a autour et aussi en premier démonter le support carrosse carrière donc qui tient aussi les amortisseurs donc ça faut le virer parce qu'autrement vous aurez du mal à retirer le capot supérieur et go on attaque à la visseuse hop voilà ça c'est bon alors maintenant on va pouvoir retirer tout le reste je fais entièrement comme ça on voit exactement combien de temps ça met il y a des très grandes vis devant derrière aussi ah là c'est parce que on va compte c'est parce que j'ai le réglage ici qui est trop faible sur ma perso c'est réglable ça se débraye donc c'est ça que vous entendez le bruit c'est pas que ça a ripé et normalement 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 je dis bien normalement ah non j'en ai oublié une bien sûr il y en a quand même pas mal des vis alors tac 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 ça réligit juste à l'arrière alors qu'est ce qui se passe à l'arrière on va jouer il faut les retirer entièrement voilà tac et voilà allez on a tout ouvert et maintenant alors déjà ça permet de voir que c'est quand même relativement propre bien que ces derniers temps je précise autant la première fois on avait roulé comme des barbares dans la flotte et compagnie après on a roulé juste dans du gravier et là on voit tout de suite déjà que le moteur s'est pas parfaitement aligné avec la couronne on va voir si ça on peut le rectifier et on va voir aussi si au niveau de l'entredent c'est bon ou pas déjà ce qu'on voit il ya des petites particules c'est normal c'est le clip d'ailleurs tiens je vais en profiter pour voir si on peut mettre un pignon métal normalement oui il n'y a pas de problème mais je vais en profiter pour faire cet essai là mais ce qui m'embête un peu c'est que j'aurais voulu vous le présenter d'avoir une bonne vue et ça va être compliqué parce que je pense que je vais démonter le train arrière alors normalement il n'y a pas le faire je vais le démonter c'est juste pour que vous ayez une meilleure vue du réglage voilà ça sera je pense plus simple c'est plus de boulot pour moi mais ce sera plus simple pour des vues correctes j'ai démonté tout le train arrière pour vous donner une meilleure vue je pense même toute façon que ça sera plus facile en démontant le train arrière quand même alors là j'ai les cardons pour l'instant ils sont pas usés on voit jusqu'à des petites marques ici peut-être en débattement maxi ça a touché tiens en parlant de pare-chocs quand je disais que c'était pas mal les sabots on voit ça a pas mal frotter donc ça ça évite de niquer le châssis donc ça c'était plutôt un bon point alors attention aux axes alors là c'est des axes de triangle façon tamia il y en a un on va faire dire on lui a fait des des gros sauts il y en a un qui est un tout petit peu plié j'ai vu j'ai regardé j'ai comparé donc bon par contre ça se redresse c'est du chewing gum donc ça se redresse facilement avantages désavantages alors au niveau de la transmission envoyé alors ça je suis en train de vérifier je vous ferai sûrement un tuto aussi sur les différentiels bon pour l'instant les noix sont pas marqués il n'y a pas de problème coupe conique c'est le même il me semble ça je vais le vérifier mais pour moi c'est les mêmes corps même coupe conique que tout ce qui est charisma tout ce qui est hobitech donc dedans les pignons ça doit être la même chose alors ça je l'avais déjà ouvert je pense que c'était que c'est la même chose pareil ça je confirmerai que sur les anciens bx suite sl ancienne version voilà donc dedans c'est à dire qu'on peut mettre aussi si on veut des pignons acier alors là on voit la couronne moi niveau entre dents si on regarde je vais zoomer pour moi l'entredent il est bon sur cette version là toute la partie vous voyez ici c'est pas du tout abîmé c'est simplement c'est le cuivre enfin le compte comme c'est un alliage laiton de l'un alliage de cuivre plutôt mais ça part en voilà ça colore la couronne mais quand on va la démonter on va voir que à mon avis elle n'est pas du tout abîmé et le réglage il se fait bien sûr ici donc vous avez deux vis avec la rondelle un épaulement et on va donc pouvoir ajuster ça alors je suis en train de regarder j'hésite un peu parce que je suis en train de regarder ce que je vais vérifier c'est si je peux mettre une dent de plus par exemple au pignon je vais regarder et si on peut mettre surtout un pignon métal alors on voit que c'est pas parfaitement aligné alors ça pareil on verra qu'on démontera le moteur s'il ya possibilité de repousser un peu le pignon parce qu'on voit il ya peut-être 5 dixièmes enfin il ya moyen d'avoir plus de surface de contact avec tout ça on va le vérifier en démontant le support moteur que ça suffira pas mais on va commencer par là on va démonter les deux vis qui en dessous hop j'ai cru comprendre j'ai cru j'en suis pas sûr mais que ça allait sortir avec des paliers en alu le palier moteur sera une option bon il va avoir quelques options pour la faire évoluer cette voiture donc je suis impatient et le dit comme il est tombé on va en profiter pour regarder bien sur le coupe conique il est largement dimensionné on voit là de ce côté là il ya pas de problème et quand même faut contrôler je démontre et je vais en profiter cyril ta voiture je vais la dépouiller un peu ça on fera peut-être sur notre vidéo on fera les différentiel et on voit là c'est là qu'on voit que la retour à rouler dans la flotte c'est qu'il ya des traces de rouille un peu ici donc pour ça je préfère la contrôler entièrement je vais faire les pareilles regresser toutes les roues enfin les les roulements de fusée donc il ya quand même un peu de boulot voilà donc là on a démonté le palier et on peut démonter le moteur alors le moteur on voit qu'enfin le bloc le support du moteur avec ses deux vis de réglages alors ça on va le démonter entièrement pour justement déjà je vais en profiter pour huiler les paliers du moteur ça fait partie de l'entretien on voit qu'il ya un peu de marge on peut mettre un peu plus gros au pignon on voit qu'un tout petit peu de marge ici et je vais voir si je peux l'enfoncer un peu plus ego l'appareil c'est la même taille de clé ainsi du 2 que pour toutes les vis du châssis au par exemple je vais peut-être en profiter comme c'est l'autorisation je lui prépare un peu je ferai la même chose sur les miennes je mettrais des vis un peu différentes on voit qu'il ya eu un peu de frein filet ça part d'un bon sentiment c'est pour éviter je pense que le réglage il bouge comme on n'est pas censé alors c'est là que vous voyez voilà bien sûr il ya du frein filet partout ça pourra le nettoyer voilà alors ce qu'on va regarder en premier ça bon le moteur je nettoierai ce qui est un peu dommage bon c'est qu'on peut pas le moteur faut dessouder si on veut le démonter on a les câbles il n'y a pas de je veux dire ça aurait été compliqué je pense dans si peu d'espace de tout caser alors la vis du moteur apparemment j'ai pas la bonne ah si c'est bien c'est du gros et est ce qu'on peut enfoncer plus ouais oui voyez donc on peut l'aligner donc c'est simplement que d'origine l'alignement il est pas parfait faudrait faudra l'enfoncer un peu plus bon de toute façon le pignon je vais le sortir tac parce que ça je vais nettoyer et je mettrai petite goutte d'huile ici et petite goutte d'huile à l'arrière ça c'est pour l'entretien du moteur ce que lui aussi il a dû prendre un peu la flotte alors maintenant pour la transmission centrale bien sûr pour la retirer je m'en doutais ça passe pas si on veut retirer tout le bloc va falloir démonter aussi l'avant j'en profite pour faire un petit rappel donc celui là il est monté avec un s13 donc c'est celui qui nous a servi pour la modif là on peut encore desserrer un peu le sauve cerveau je rappelle qui a le réglage du sauve cerveau et regardez la souplesse voilà donc pensez à obtenir ce réglage là et là vous serez plus embêté allez là je vais devoir démonter tout l'avant pour accéder à la transmission donc c'est vrai que c'est un peu long si on veut démontrer changer la couronne alors c'est plus long que je pensais à démonter là j'ai démonté donc le bloc avant les quatre vis qui tiennent la demi cellule supérieure j'ai déboîté ici la direction pour pouvoir soulever toute la partie sauve cerveau et il s'avère que en fin de compte ce qui gêne c'est déjà le cerveau et surtout la fixation du récepteur contrôleur voilà parce que ça passe juste en dessous donc c'est emmerdant mais il va falloir le décoller alors ça j'avoue que c'est un peu plus embêtant alors pour moins m'embêter heureusement là on avait fait la petite modif pour pouvoir retirer les câbles facilement déjà ça on l'avait fait donc ça permet éventuellement de bouger les câbles plus facilement mais voyez cet ensemble là ça passera pas si on déboîte pas ou alors j'ai un truc que j'ai pas compris allez je vais décoller le récepteur et pour avoir plus de lisibilité je pense que je pense que je vais démonter le cerveau aussi allez go pour le cerveau ça va être simple il ya que deux vis ce qui m'embête le plus c'est pour le passage des câbles c'est à vrai dire comme il n'y a pas beaucoup de place comme tout est pas à l'étroit mais je veux dire faut que ça passe bien pour le passage des câbles j'avais un peu galéré bon ben tant pis comme dirait l'autre et là normalement voilà parce que le s13 en fin de compte il passe hyper juste mais il rentre pile poil donc voilà donc faut faire oui ici on peut pas passer le câble entre si on mettait un cerveau plus court alors je regardais il ya des cerveaux qui sont bas je dirais très bien sur cette voiture mais on n'avait pas le bon bon alignement voilà le problème c'est qu'il faut que le cerveau ce qui compte c'est la fixation ici par rapport à l'emplacement du sauve cerveau et il ya des cerveaux ils sont plus ou moins haut sur la partie supérieure et donc si ça ça tombe pas pile poil ça frotte partout dans le carter et après vous aurez une direction qui est pas fantastique allez ça déjà on peut le déboîter et maintenant il va falloir que je décolle de ce côté alors là il va falloir que j'aille je pense avec le tournevis bon c'est un peu con mais il faut faire comme ça avec un tournevis je l'ai soulevé il y avait beaucoup de double face est assez épais alors ça c'est bien pour l'amortissement mais alors tout ça pas de compte maintenant on va le voir bien sûr le retirer et le nettoyer donc un peu de boulot et là on arrive au support je me rappelle plus s'il ya une vie sous deux ans ça faut gratter aussi pareil si le support il tient par hop on va regarder normalement il y a une vis là logiquement il y en a une deuxième donc ça c'est le support passage des câbles voilà une vis une deuxième bien sûr j'avoue que je veux pas trop je vois pas de deuxième vis il ya le trou mais bon je vais essayer comme ça voilà c'était pas serré ah ah alors là là je vais garder ça de plus près attendez je vais couper la vidéo le temps que je regarde que j'aille chercher l'outil qui va bien pour regarder ça de plus près alors j'ai gratté et enfin coûter avec une vis alors qu'apparemment pour mettre deux bon alors c'était un peu emboîté voilà ça s'est déboîté après il a fallu un peu forcé mais on voit bien qu'il apporte en emplacement pour mettre deux vis alors j'ai pas bien compris donc ça pareil ce sera il faudrait que je vérifie bon de toute façon on va faire tout gratter tout nettoyer et là je pense que on va pouvoir enfin hop démonter l'ensemble voilà c'est fait donc ça c'est monté à l'avant sur deux roulements je pense que c'est des voilà c'est des 5-10-4 alors ça ils auront besoin vu que la voiture on a fait une connerie c'était vraiment pour la démo faut pas faire ça on a roulé dans la flotte et vous avez un autre roulement qui est ici et un qui est là et on voit qu'il a pris la flotte parce qu'il a un peu de rouille alors ça va falloir faire attention là on a le système ressort avec le ressort pour le sleeper ça on va le tester voir comment il marche il marche bien et là vous avez les pignons en acier ça c'est les pignons du coupe conique donc ça il n'y a pas de problème ils sont fixés par une vis bétère tête fraisée donc va falloir sûrement démonter allez déjà ce premier tout que je vais faire je vais aller à la fontaine je vais nettoyer complètement les pièces comme ça sera propre sera plus facile parce que oui j'en ai plein les doigts c'est normal un coupe conique a du gras mais vous voyez quand même bon une fois qu'on le sait ça va pour le démontage mais on tâtonne un peu et il ya quand même du boulot quoi donc ça veut dire c'est genre de trucs qu'il faut pas que ça s'arrête tous les cas de matin alors bon je reprécise nous on n'avait aucun problème je fais ça uniquement pour montrer pour ceux qui ont eu quelques soucis à ce niveau là alors je pense moi que bon il ya une voiture que j'ai vu rouler je sais pourquoi c'est arrivé quelqu'un du coin je l'ai vu tourner à valras donc c'est du sable qui rentrait dedans mais il y en a d'autres je pense que c'était vraiment un problème de réglage qui était d'origine donc c'est un peu embêtant quand on voit le boulot tout le monde est pas il ya des gens qui sont pas très manuel donc c'est quand même embêtant allez on va montrer on va les nettoyer après on voit qu'il faudra démonter cette petite vis là en fin de compte j'ai tout dépouillé sur le châssis je l'ai mis à nu comme ça je vais en profiter pour faire l'entretien la voiture l'a quand même pas mal roulé voyez il ya de la terre des graviers un peu de rouille donc c'est vrai qu'on en a mis un peu plein la tête donc mérite une petite révision générale donc un gros nettoyage tout était nettoyé enfin une bonne partie alors j'en profite pour regarder les pare-chocs ça je les ai nettoyé aussi pour regarder alors ça c'est le pare-chocs avant on voit il n'y a pas trop d'usure ici sous le châssis mais par contre on voit ici à des impacts ça c'est la réception des sauts comme on a fait beaucoup pour essayer de tester un maximum la voiture et là l'arrière par contre on voit que ça frotte pas mal c'est normal la voiture quand elle s'écrase sur ses suspensions surtout que les suspensions n'a pas beaucoup je rappelle il n'y a pas de celle là moi j'avais rempli de graisse voilà parce que de l'huile ça va fuir c'est sûr alors si on met de la graisse mécanique enfin qu'on s'assure un certain amortissement et on voit ici ça a pas mal frotter donc ça ça veut dire que le châssis ils ont bien fait de mettre un pare-chocs qui fait office de sabot voilà alors après j'ai bien nettoyé la plaque support moteur lorsqu'il faudra juste c'est s'assurer que les vis et coulisse bien on pourra bien le réglage on fera sûrement avec le cutter un peu c'est normal dans le plastique quand on l'écrase il faut ensuite ça fait des bavures enfin voilà il il faut s'assurer du parfait coulissement comme ça on pourra faire un bon réglage et surtout qu'on voit si on regarde bien on voit qui encore du frein filet là donc tout ça va falloir le retirer le châssis il est comme neuf j'ai nettoyé ça ça me semblait nécessaire parce qu'il y avait plein de saleté qui était rentré ça c'est notre faute c'est qu'on a roulé dans l'eau je pense surtout et au niveau des pignons oui alors ils sont comme neufs les pignons du couple conique les roulements ben je vais les démontés parce que on les a fait rouler sous la pluie donc ils ont mangé et vous avez l'opinion ici vous voyez un petit trace de rouille le pignon d'attaque il est nickel et la couronne si on regarde bien la couronne une fois nettoyée pour moi elle est comme neuf donc moi perso une fois quand c'est bien réglé on a peut-être eu le bol mais les deux voitures qu'on a fait rouler plus on n'a pas eu ce problème un peu de saleté encore que j'ai pas enlevé ça fera penser à le retirer aussi à c'est parce qu'il ya un petit caillou en fin de compte voilà c'est ça qui s'est incrusté là donc avec le cutter fera que je pense à le retirer donc il s'est enfoncé dans le plastique donc ça méfiance donc je vais quand même le démonter comme si on façon il faut je démonte parce que je vais nettoyer les roulements peut-être changer cela donc pour ça il faut faire un démontage complet avant de démonter on va quand même parler du prix de la casse si on nique une couronne alors la couronne elle est livrée donc c'est cette référence là donc je remercie encore cyril un modis 34 qui a toutes les pièces en stock donc la référence 21 007 c'est une couronne de 74 ans c'est livré avec le flasque et ça alors de mémoire parce que je suis pas devant mon ordinateur je crois que c'est 3 euros 50 voilà donc la couronne avec son flasque alors quand je parlais de ressort amortisseur de couple j'ai un petit doute quand même parce que je vois qu'ici il ya l'emplacement pour une goupille bon on va voir de toute façon je mettrai qu'il ya des garnitures et ça existe aussi sous la référence 21 008 il existe le bloc complet la transmission complète donc l'avantage c'est qu'il ya les roulements qui sont avec et les pignons d'attaque donc c'est quand même et je crois alors je me rappelle plus si c'est 12 ou 14 euros le prix bon ça reste encore quand on voit d'autres marques les prix ça reste raisonnable enfin faudrait pas que ça snick régulièrement parce que là ça reviendra un peu cher mais moi je pense pas je pense moi je pense que le problème c'est juste un problème de réglage moi ce qui m'embête le plus c'est le fait que peut-être une voiture à l'autre ça soit un peu différent et surtout que c'est quand même un peu long à démonter alors moi perso ça me gêne pas parce que j'aime bien bricoler ceux qui suivent la chaîne ils ont dû s'en apercevoir moi perso faire faire rouler les voitures en vidéo c'est pas mon truc c'est plus voilà moi ce que j'aime bien c'est bidouiller et surtout trouver des solutions aux problèmes voilà allez cet ensemble on le met de côté parce que moi perso comme il n'y a pas de problème on va remonter la même chose on va juste démonter changer les roulements et faire comme si on changeait la couronne alors pour démonter le pignon c'est toujours la clé de deux qu'on utilise sur l'ensemble de la voiture plusieurs solutions soit on tient ensemble avec les fameuses pinces à lus que je conseille toujours qui évite d'abîmer le métal de l'oreiller parce que si vous utilisez une pince métallique vous allez faire des marques bien que ben non parce que je disais c'est moins grave parce que l'arme est bon il faut faire coulisser les roulements quand on veut les monter ou les démonter donc c'est pas le bon plan on peut aussi utiliser notre force d'hercule voilà voilà j'ai réussi à démonté en bien maintenant bien la couronne on voit c'est une vis de 3 qui est montée au frein filet donc faudra le remonter au frein filet et pour ça est ce que c'est du 3 ou du 4 tac 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 moi ça me semble plus gros c'est peut-être du 4 voilà donc à voir alors ça bien sûr faudra parfaitement le dégraisser et surtout le nettoyer pour enlever tout le frein filet on fera ça avec une petite brosse métallique moi c'est comme ça que je vais faire donc voilà donc normalement ici c'est une empreinte ça devrait venir ça résiste à alors là par contre comme c'est en métal là je peux utiliser une pince métal sera moins grave parce que de façon avec une pince à lui je pense que j'aurais eu du mal voilà c'est simplement c'est sur les axes vous pouvez utiliser des pinces métalliques mais il faut que ça soit des pièces solides comme là là ça va pas se marquer c'est une pièce en acier donc là il faudra absolument enlever le frein filet qui est ici vous voyez la pièce elle est elle est neuve est nickel et voyez l'entraînement c'est une empreinte avec deux méplats voilà donc ça c'est quand même relativement efficace ici on retrouve les méplats le frein filet qu'il faudra nettoyer et on voit il ya une rondelle de calage ici alors on fera pas oublier de la remettre le roulement il vient pas parce que bien sûr avec la rouille donc ça va falloir je le sorte il ya donc va falloir déjà que je nettoie cette partie donc je vais aller nettoyer ça et après ça sortira je pense un peu plus facilement alors ça n'a pas été facile en fin de compte c'est notre connerie c'est parce que le roulement voyez les rouillés on a roulé dans la flotte on n'a pas démonté tout de suite ça c'est bloqué un peu sur l'axe et donc pour en plus il ya du frein filet qui mette quand ils mettent la pièce quand ils mettent le pignon du coupe conique et la vis tête fraisée j'ai dit que c'était du 4 j'avais un doute mais c'est du 3 c'est parce que je voyais pas bien je fatigué à les fêtes de noël qui ont pas eu lieu d'ailleurs c'est épuisant alors voilà donc pour l'enlever j'en ai un peu j'ai un peu galéré alors je rappelle que de ce côté là il ya une rondelle de calage moi j'ai déjà démonté de côté le pignon là par contre il n'y avait rien donc là ça s'est démonté tout seul et donc il m'a fallu mettre j'ai mis une vis pour rien abîmer comme ça et j'ai tapé avec un petit maillet en caoutchouc ici pour réussir à déboîter le roulement alors ça en temps normal je pense que il n'y aura pas le problème le seul truc qu'il peut avoir c'est qu'il peut s'insérer entre le roulement et l'axe du frein filet s'il est mal appliqué donc ça ce roulement je vais le changer je vais le mettre de côté je mettrai peut-être dans une roue je vais laisser tremper dans l'huile mais en tout cas je remettrai plus sur la transmission c'est du 5 10 4 donc ça c'est des roulements ça doit valoir je sais pas aller là j'en ai pris pour une tamia là j'ai pris un paquet de huit ou dix ça valait moins de dix euros en tout cas je crois même ça vaut six euros les dix je sais plus exactement j'ai pris à cyril donc ça existe aussi en étanche mais bon si vous mettez dans l'eau dans l'eau ça sera pareil donc on voit là la couronne donc normalement on voit qu'il ya un peu de frein filet un peu de corrosion qui gêne donc là la couronne on peut la démonter on peut voir oui à part le petit morceau qu'il faut que je sais plus qui est il ya normalement un pas ici là ici je retire ça c'est un petit morceau de gravier qui s'est enfoncé dedans mais la couronne elle est comme neuve et pourtant on a pas mal rouler avec la voiture il ya le flasque qui est livré avec la voiture donc on voit bien le ressort c'est pas du tout un amortisseur de couple donc il ya une goupille de ce côté là voilà donc pour moi c'est pas un amortisseur de couple un système pas du tout même voilà donc maintenant ce qu'il faudra faire c'est on va toilet on va nettoyer cette partie là bien la toilet voilà ici une petite bavure par exemple voilà là il ya une bavure avec une petite lime diamant je vois si j'ai un je vais faire tout de suite tac ça je vais le retirer jusqu'à qu'ils aient plus là là tout parce que c'est ça qui empêche en fin de compte voilà donc ça faut bien vérifier là aussi ça je le ferai mieux au propre et après je vais prendre du papier 400 du papier à carrosser du 400 à l'eau et je vais toiler jusqu'à que le roulement il rentre parfaitement sans forcer comme ça il n'y aura pas de problème lors du prochain remontage donc voilà donc vous avez vu l'opération quand même pour monter la couronne c'est pas rien moi je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même donc c'est pour ça que ça va être important de le monter d'avoir un montage qui fera que il n'y aura pas de problème donc voilà on va commencer alors je vais aller toiler je vais aller chercher du papier 400 à l'eau là et on va toiler je vais aller chercher des roulements neufs alors les trois de devant il n'y a pas de problème mais au moins le roulement extérieur je vais le changer et ces trois là je vais juste les faire tremper dans les nettoyer et faire tremper dans du dégrippant avant remontage et ensuite il faudra mettre les vis là je vais bien les nettoyer les dégraisser aussi et on montera ça au frein filet alors bien sûr eux je pense qu'ils mettent du frein filet sur le filetage il visse du coup le frein filet il déborde là sur l'axe et ça qui peut poser problème moi perso je vais faire comme tous les montages où je vous montre le frein filet je le prends et je vais le déposer déjà sur le filetage ici comme ça quand on serre la vis ça pousse et ça déborde pas sur les côtés allez go niveau on va nettoyer c'est parti Sous-titrage ST' 501